Voici le guide complet des défis Assault de la Horde de Fortnite. Première chose que vous allez devoir faire c'est de lancer le mode de jeu Assault de la Horde que vous allez pouvoir trouver dans les jeux proposés par Epic. Donc là il est en première tendance, vous allez sur ce jeu là, ensuite vous le mettez en favori pour être sûr de ne pas le perdre, vous sélectionnez et là vous jouez en comblé ou en non comblé. Moi je vous conseille de le faire en comblé pour réaliser vos défis, ce sera beaucoup plus simple. Le premier défi va vous demander de réussir une série de 40 KO. Donc pour réaliser ce défi ce que je vous conseille c'est de fouiller un maximum les boîtes de munitions, les coffres etc. pour obtenir un maximum de munitions. Parce que sinon vous allez tomber à court. Ce que je vous conseille aussi c'est d'utiliser une arme de chaque type de munitions. Comme ça vous êtes sûr que si vous tombez à court de munitions, par exemple de pompe, vous pouvez switch sur une autre arme. Dès que vous avez un bon stuff, là vous pouvez commencer votre série d'élimination de 40 KO. Donc il faut savoir que la série peut se casser à n'importe quel moment. En fait vous avez une petite barre blanche qui s'écoule, si à la fin de la barre blanche vous n'avez pas fait une élimination, la série s'annulera. Donc il va falloir être très rapide. Et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir un bon stock de munitions pour faire un maximum de kills le plus rapidement possible. Dès que vous aurez réussi à tuer 40 zombies sans perte votre série, bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts de melee à des générateurs de monstres du cube. Donc pour réaliser ce défi c'est très simple. Vous avez juste à regarder votre mini carte en haut à droite, voire même juste ici à regarder. Et là il y a des carrés en fait qui vont s'afficher. Et ces carrés en fait ce sont justement des générateurs de monstres du cube. Et ce que vous allez devoir faire c'est de prendre votre pioche et d'aller piocher ces générateurs. Vous allez devoir faire un dégât, un total de 6 000 de dégâts au générateur pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'améliorer des armes à un établi d'amélioration dans un saut de la horde. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire c'est d'améliorer vos armes à l'établi d'amélioration qui se trouve juste à côté de l'antenne que vous pouvez voir juste ici. Alors par contre pour améliorer vos armes, il vous faudra des fragments du cube. Et pour obtenir ces fragments, donc c'est ceci, donc pour obtenir ces fragments du cube, ce que vous allez devoir faire c'est de tuer les zombies. Donc dès que vous tuez les zombies, vous récupérez absolument les fragments. Et quand vous aurez 40 fragments, vous allez pouvoir améliorer votre arme de niveau standard à niveau bleu, à niveau rare, donc atypique à niveau rare. Donc là il m'en faut 40 et après ça augmentera. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire c'est d'améliorer 5 armes. Dès que ce sera fait, là vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de participer à l'obtention d'un multiplicateur de scores. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir récupérer les joyaux qui spawnent aléatoirement sur la map. Donc regardez juste ici, il y a des joyaux qui spawnent. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller les récupérer pour augmenter votre multiplicateur. Donc regardez, là j'en ai un devant moi, donc moi ce que je vous conseille, c'est de foncer directement les chercher pour en obtenir 5 et terminer le défi le plus rapidement possible. Après, c'est très important pour ce mode de jeu de récupérer tous les multiplicateurs. Donc franchement, essayez de tous les récupérer au maximum pour avoir un maximum de points en fin de partie. Le prochain défi va vous demander de participer à l'ouverture de coffres dans Asso de la Horde. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement ouvrir des coffres que vous allez pouvoir trouver un peu n'importe où sur la map. Donc quand vous voyagez, vérifiez bien les maisons, les bâtiments, tous les recoins. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'en ouvrir 75. Dès que vous aurez ouvert 75 coffres dans Asso de la Horde, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de participer à l'élimination du boss dans la dernière manche d'Asso de la Horde. Alors il faut savoir qu'il y a un total de 3 manches. La 3ème manche, c'est la dernière. Et à ce moment-là, vous allez avoir un boss qui va apparaître. Donc le boss, il faut faire très attention à ses attaques parce qu'il peut vous envoyer hors zone. Et son point faible, c'est son torse. Donc si vous pouvez tirer un maximum dans son torse, faites-le. Et n'hésitez surtout pas à prendre de la hauteur pour ne pas être gêné par les autres zombies qui vont apparaître. Donc voilà, si vous avez des bons coéquipiers avec vous, normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué pour réaliser ce défi. Le prochain défi va vous demander de réussir des tirs dans la tête de monstres de cube à au moins 15 mètres de distance. Donc pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de sprinter super loin. Donc dès que vous voyez des zombies derrière vous et qu'ils sont à plus de 15 mètres de distance, donc là, regardez, 15 mètres, c'est ici. Là, je peux déjà leur mettre des tirs dans la tête. Donc voilà, dès qu'ils sont à plus de 15 mètres de distance, là, vous leur tirez dans la tête et vous allez devoir faire 100 tirs-têtes sur les monstres du cube pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des monstres du cube en utilisant des explosifs. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions de choix d'armes, en fait, tout simplement, comme le lance liquide explosif, la dynamite, les C4, etc, etc. Donc dès que vous avez une arme explosive, là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer 200 monstres avec des explosifs, donc avec votre dynamite, avec votre C4, etc. pour terminer le défi. Et le dernier défi va vous demander d'accumuler 1 million de points d'équipe. Donc pour réaliser ce défi, vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie, vous pouvez le faire en plusieurs parties et franchement, ce n'est pas si compliqué que ça parce qu'en une partie, en ayant réussi à tuer le boss, j'ai réussi à faire 200 000 points à moi tout seul. Donc si vous avez des bons coéquipiers, normalement en deux games, vous faites le défi. Code Creator SCL C'est parti. C'est parti.